Sur la boîte, le slogan s'affiche fièrement. Fabriqué à la main, 100% made in Syrie. Chaque cigare est soigneusement rangée comme un produit de luxe dans un pays où beaucoup d'habitants souffrent de la faim. Voici la dernière idée de Bachar Al-Assad dans sa ville de Latakia à l'ouest du pays. Relancer l'industrie du tabac pour la bourgeoisie locale. Avant de produire à grande échelle, on ne confectionnait que des petites quantités de cigares, de 20 à 50 échantillons par jour. Nous les distribuions ensuite à des goûteurs pour avoir leur avis et leurs commentaires afin d'améliorer notre produit et d'évoluer. Vendre bientôt en Chine, en Iran, en Russie et concurrencer le Havan cubain. Les autorités espèrent créer 1000 emplois de ce cigare 100% syrien qui fait la fierté des ouvriers. Comme beaucoup ici avant la révolte où Mali fabriquait des cigarettes. Face à la crise et aux sanctions internationales, il a fallu se reconvertir. J'ai commencé par essayer de rouler un ou deux cigares, mais ce n'était pas bien. J'ai continué d'essayer pendant deux ans sans obtenir de résultats concluants. Puis un ingénieur m'a conseillé de changer les feuilles de tabac que j'utilisais. C'était en 2013 et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à confectionner de bons cigares. Avoir cette usine, on a l'impression d'être bien loin de la guerre. Pourtant, elle fait rage à quelques kilomètres. La fumée s'échappe du cigare d'Oumali, une fumée à l'odeur bien différente de celle que l'on voit quotidiennement dans le ciel syrien.